Chapitre 1 Zoé fait de snowboard Elsa, regarde ! Zoé est en haut de la piste verte. On ne la voit presque pas. Tous ses vêtements sont blancs. Des vêtements blancs à la montagne, c'est dangereux. Mais pour une blonde, le blanc est très joli. Toutes les stars sont en blanc cette année, à Milan, à New York, à Paris. Vas-y, je te regarde. D'accord, j'y vais. Elle y va ? Non, elle n'y va pas. Si, elle y va. 1, 2, 3, boum. Comment c'est possible ? Même les enfants de 5 ans trouvent ses pistes vertes faciles. Zoé, non. Zoé s'habille très bien, mais elle n'est pas très sportive. Où est-elle ? On ne la voit plus dans tout ce blanc. Zoé, Zoé, oui, ça va ? Non, je suis trop nul. Tu n'es pas nul. C'est ton premier jour de snowboard. C'est difficile pour tout le monde la première fois. Mais tu vas voir. Après, c'est super. Elle a étudié au collège sport d'études de mandane. Chaque jour, elle fait du ski et du snowboard. Sur une piste, c'est une championne. Zoé l'écoute. Je m'habille bien et je suis jolie. Mais à la montagne, je tombe toujours. C'est horrible, pense-t-elle. Chapitre 2 Comme chien et chat Rémi, Karine et Thierry arrivent derrière Zoé. Rémi est un champion de skate. Le snowboard, c'est presque comme le skate. Et Rémi va très vite sur les pistes. « Qu'est-ce que tu fais dans la neige ? » Demande-t-il à Zoé. « Tu cherches ta montre ? » Zoé porte une très belle montre en heure. Un cadeau de sa grand-mère. On ne fait pas de snowboard avec une montre en heure. Les montres en heure, c'est pour la ville, pour l'opéra, pas pour la montagne. Mais cette montre magnifique va très bien avec des vêtements blancs. Je ne cherche pas ma montre. Je regarde la montagne et je rêve. De moi ? Pouf ! Les filles ne rêvent pas de leur cousin, mon pauvre. Je rêve d'un prince. Pas d'un petit garçon stupide. « Et ton prince ? Il est dans la neige ? » « Brrr ! Vous allez voir très froid cette nuit, ma prouve. » Les autres rient. Rémi et Zoé sont comme chiens et chats. C'est marrant de les écouter. « Je ne vais pas avoir froid du tout, » répond Zoé. « Dans mes rêves, il ne fait jamais froid. Ne cherche pas à comprendre. Tu es encore jeune. » Rémi a onze ans. Douze ans de moins que Zoé. Il déteste qu'elle lui parle comme une grande sœur. D'abord, ce n'est pas sa sœur. C'est sa cousine. Et puis, elle est nulle en sport. « Je suis jeune, mais je ne suis pas toujours le nez dans la neige. » « Je t'aide ? » « Non, merci beaucoup. » « Va t'amuser avec tes petits camarades. » Quand Zoé est fatiguée, elle déteste les blagues de Rémi. « Rémi ne sait pas s'arrêter. » « C'est un enfant. » « Il est que l'heure, » demande Karine. Zoé regarde sa belle montre une heure. « Deux heures. » « On se retrouve au collège dans une heure. » « Pourquoi ? » Demain Thierry. « On a le temps. » « Les pistes ferment à 16h d'entre. » « Oui, mais Zoé et moi, on va acheter un gâteau pour Elsa. » « Ce soir, c'est l'anniversaire d'Elsa. » « Il y a une grande fête au collège. » « Tous les amis sont invités. » « Bon, » dit Thierry. « Nous, on continue à skier. » « Salut, Zoé. » « Salut. » « Euh, Zoé, » dit Rémi. « Qu'est-ce qu'il y a encore ? » « Ne reste pas trop longtemps dans la neige, d'accord ? » Chapitre 3 L'anniversaire d'Elsaac Dans la salle de fête du collège de Modane, l'ambiance est très chaude. Karine est à la chaîne IFI. Elle a tous les CD de Christophe Wilhelm, de Zazie, de Diem. « Thierry est au bar et Rémi ? » « Il est bien Rémi et partout. » Karine prend le micro. « Est-ce que vous avez encore faim ? » « Quoi est-ce qu'elle demande ça ? » « À la montagne, on a toujours faim. » « Oui, oui, oui. » « Qu'est-ce qu'elle vous dit ? » « On a faim. » « C'est triste. » « Il n'y a plus rien à manger et c'est l'heure de s'aller coucher. » « Bonne nuit tout le monde. » « Ouh ! » « Le gâteau, le gâteau, le gâteau. » « Le gâteau ? » « Quel gâteau ? » « Il n'y a pas de gâteau ici. » « Mais personne ne la croit. » « Soudain, la salle est plongée dans le noir. » « On ne voit plus rien. » « Des garçons et des filles font le feu. » « Mais qu'est-ce qu'il c'est ? » « Là, devant la porte, Zoé. » « Zoé tout en blanc. » « Zoé avec le gâteau. » « Et sur le gâteau, il y a quatorze bougies. » « Tous les copains d'Elsa commencent à chanter. » « Joyeux anniversaire ! » « Joyeux anniversaire ! » « Joyeux anniversaire, Elsa ! » « Joyeux anniversaire ! » « Bravo, bravo ! » « Elsa est toute rouge. » « Elle était contente. » « C'est une fête géniale. » « Une chanson, une chanson ! » « Crient Rémi. » « Et les autres ? » « Elsa, une chanson ! » « Elsa, une chanson ! » « Elsa, une chanson ! » « Mais je ne sais pas chanter. » « Ce n'est pas vrai. » « Elle chante très bien. » « Elle chante une chanson en français. » « Puis, » « Zoé chante une chanson en sudoise. » « Sa grammaire est sudoise. » « Karine chante une chanson en anglais. » « Sa famille vient de Londres. » « Rémi chante une chanson en... » « Rémi. » « Karine va vite à la chaîne Y-Fi. » « Et les dernières CD de Christophe Villene sauvent l'anniversaire d'Elsa d'une catastrophe musicale. » Chapitre 4 La montre au nord À onze heures, ils sont tous fatigués. Cette fois, c'est vraiment l'heure d'aller dormir. Demain matin, ils se réveillent à sept hortentres pour être sur les pistes à neuf heures. Mais comment dormir après une fête si géniale ? Elsa propose de faire d'abord de la luge. Il y a plusieurs luges au collège et même une petite piste. La luge, la nuit, c'est super. Mais les professeurs, qu'est-ce que vont dire ? Rien du tout. Ils dorment, les pauvres. Ne les réveillons pas. On fait la course. Demande Rémi. D'accord. Elsa et Zoé montent sur la première luge. Rémi sur la deuxième. Thierry et Karine sur la troisième. Un, deux, trois. Partez. Ils vont très vite. Il fait noir. On ne voit presque rien. C'est super marrant. Elsa et Zoé arrivent les premières. « Hourra ! » Cri zoé. « Encore une fois. Encore une fois. » Dit Rémi. « D'accord. » Dit Karine. « Mais cette fois, je vais avec Elsa. » Ils remontent en haut de la piste. Maintenant, Elsa est avec Karine. Zoé et Zoé avec Thierry. Et Rémi est encore tout seul. Ils vont très vite. Thierry a de la neige sur ses lunettes. Il ne voit rien. « Attention ! » « Trop tard. C'est l'accident. » « Ça va ? » Demande Karine. « Vous n'avez pas mal ? » « Non, ça va. » Dit Thierry. « Tu as une drôle de tête. » Dit Zoé. « Et toi aussi ? » Ils ont de la neige partout. « Mes lunettes. » Dit Thierry. « Où sont mes lunettes ? » « Ici. » Dit Zoé. Elle lui donne ses lunettes. « Et ton prince ? » Demande Rémi. « Il va bien de la neige ? » « Vingt fois la même blague, mon prouve. » « C'est beaucoup. » « Pourquoi tu ne vas pas dormir ? » « Laisse donc le grand jouer ensemble. » « En fait, tu m'aimes ? » « C'est pour ça que tu me parles comme ça. » « Parce que ce mois, ton prince. » « Si, si. » « Ah, l'amour. » « Je t'aime moins. » « Brac. » « Zoé et Rémi dans la même soirée. » « C'est vraiment génial. » « Mais ce réveil qu'il est tard. » « Moi, je suis fatigué, » dit Karine. « Pas vous ? » « Il est quelle heure ? » « Zoé regarde sa montre. » « Où est sa montre ? » « Elle n'a plus sa montre. » « Ma montre en or. » « Chapitre 5 » « Maintenant, elle est sous la neige, » dit Thierry. « La nuit est noire. » « On ne va pas la retrouver. » « Revenons de mon matin. » « Je ne veux pas laisser ma montre toute la nuit dans la neige. » « J'ai une idée, » dit Elsa. « Un professeur de ski a un chien de montagne. » « Avec ce chien, il retrouve les gens dans les avalanches. » « Rémi fait des blagues bizarres parfois. » « Ton professeur demande Thierry. » « Il habite loin d'ici ? » « Un kilomètre par la montagne. » « Mais c'est un peu dur, je roule la nuit. » « Que faire ? » « Le professeur ne va peut-être pas vouloir s'occuper de montre. » « Et puis, aller chez lui et revenir au collège, ça va prendre du temps. » « À quelle heure est-ce qu'ils vont dormir avec cette histoire ? » « Mais, est-ce qu'ils ont envie de dormir ? » « Ils entrent dans la forêt. » « Heureusement qu'Elsa connaît bien la montagne. » « On ne voit pas le chemin. » « Il fait très noir et il y a de la neige partout. » « Beaucoup de neige et de grands arbres, tous pareils. » « Zoé et les autres marchent derrière Elsa. » « Ils ne savent plus où ils sont. » « Ils ont un peu peur. » « Dans le ciel, on voit la lune, toute ronde, toute blanche. » « Et on entend des animaux qu'on ne voit pas. » « Et puis, soudain, devant nous, il n'y a plus d'arbres. » « Ils sont devant une sorte de couloir, un peu comme une piste de ski. » « Ce n'est pas très large, 50 ou 100 mètres, difficile à dire dans la nuit, mais c'est très long. » « Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'arbres ici ? » « Demande Zoé d'une petite voix. » « C'est un couloir d'avalanche. » « Explique Elsa. » « C'est un endroit très dangereux. » « Il y a parfois des accidents. » « Des accidents graves. » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « On y va. » « Ne parlez pas. » « Et marchez doucement. » « Doucement ? » « Comment marchez doucement dans un couloir d'avalanche ? » « Plus personne ne parle. » « Même Rémi ne dit rien. » « En deux minutes, ils sont de l'autre côté de la zone de Joros, au milieu de grands arbres. » « Ouf ! » « C'est passage vraiment horrible. » « Ils comprennent que dans une montagne, il ne faut pas avoir peur des arbres. » « Il faut avoir peur quand il n'y a plus d'arbres, parce que c'est la neige qui est dans une route. » « Les arbres sont là où il n'y a pas de danger. » Chapitre 6 Chez M. Paul M. Paul, le professeur de ski, habite au milieu de la forêt, dans une jolie maison avec de grandes fenêtres et un beau jardin. Il n'y a pas de voisins, pas de route, pas de station de ski. Le village est à plus d'un kilomètre. Dans cette maison, c'est comme dans un livre. On est loin du reste du monde. Mais ce soir, il y a une fête chez M. Paul. On entend de la musique, et quinze ou vingt voitures sont garées sur le chemin. C'est incroyable. Tout le monde fait la fête à la mode d'un cette nuit. Elsa frappe la porte. Avec la musique, personne ne l'entend. M. Paul, c'est moi, Elsa. Quelqu'un vit un enfant, mais ce n'est pas M. Paul. C'est Sénateur, les chiens d'avalanche. Sénateur, gentil chien, dit Elsa à travers la porte. Va chercher ton maître. Le chien dit d'accord dans sa langue, et une minute plus tard, la porte s'ouvre sur le professeur de ski. M. Paul est beau comme un prince. Il est grand. Il a des cheveux noirs, des yeux verts. Vingt ou vingt-cinq ans, et très sympa. Il sourit. Il serre les mains. Zoé veut lui le bonjour, bonsoir. Elle cherche ses mots. Elle est tout de suite sous le charme. Vous venez ma fête? Votre fête? Oh non, c'est pour la montre de Zoé. Elle est dans la neige. Peut-être que Sénateur... Vous comprenez? Non, mais ça ne fait rien. Entrez. Bienvenue chez moi. Dans la maison, il y a des gens partout. Tout le monde danse. La seule personne sérieuse ici, c'est Sénateur. Le chien regarde la fête comme un vieux monsieur. Il observe et il pense. C'est un très beau chien, très grand, très fort et très gentil. Il dit bonjour aux enfants, puis il va se coucher sous une table. Un endroit où on ne va pas lui marcher sous la queue. Plus personne ne s'intéresse à la montre de Zoé. Zoé commence à être fatiguée. Esquiet toute la journée, danser toute la nuit. Elle a envie de dormir. Elle déteste les fêtes. Elle déteste la montagne et les montagnards. Elle est nulle. Elle tombe toujours et elle ne comprend rien. Jamais elle ne va revenir à Montagne. Elle veut rentrer dans sa famille, à Lyon. Elle veut retrouver sa chambre, ses affaires, son école, ses amis. Mais ce n'est pas vrai. Zoé ne déteste pas les fêtes. Elle commence à penser que la musique est très bonne. Le dernier CD de grand corps malade. Et elle commence à trouver que Monsieur Paul est très beau et que le monde entier est fantastique. Il est très tard, mais elle ne sent plus sa fatigue. Petit à petit, la musique monte en elle. Et elle danse. Elle oublie l'heure. Elle oublie sa montre. Elle oublie le réveil à 7h30 du matin. Elle danse avec Monsieur Paul. Non, avec Paul. Parce qu'il ne veut pas qu'on l'appelle Monsieur. Il trouve que ça fait école et devoir de classe. Ce soir, c'est la fête. Il n'y a pas de Monsieur ni de Mademoiselle. Il y a la danse et la musique. Paul, Paul est beau et gentil. Il est un peu vieux, 25 ans. Mais personne n'est parfait. Et Zoé l'aime comme il est, avec ses oeufs verts et ses larges épaules. Un sportif. Normalement, elle déteste les sportifs. Les sportifs sont comme Rémy. Ils n'ont rien dans la tête. Ils font toujours des blagues stupides. Ils ne comprennent rien. Mais Paul, ce n'est pas pareil. Paul est un sportif très spécial. Un sportif plein de charme. Un prince sportif. Oui, c'est ça. C'est un prince, dans une grande maison, au milieu de la forêt. Un prince charmant. Et il n'a pas encore trouvé sa princesse. Comme il danse bien. À une heure du matin, la musique s'arrête. « Tout le monde lit, » dit Paul. « Nous avons une longue journée de ski devant nous. » « Bonne nuit, les enfants. » « Mais on est samedi, » dit Zoé. « On ne va pas dormir maintenant. Il n'est pas très tard. » « Pas très tard. Une heure du matin. » « Où lit, princesse, comme les autres. » « Elsa, tu vas trouver le chemin pour rentrer au collège ? » « Oui, oui, pas de problème. » « Ce n'est pas loin. » « Faites attention. » « La neige est un peu molle en ce moment. » « Zoé regarde le jaune professeur de ski. » « Elle est toute rouge. » « Elle n'arrive presque pas à parler. » « Princesse. » « Ses oreilles sont pleines de ce mot. » « Princesse. » « Ils pensent que je suis une princesse. » « Est-ce qu'ils vont se revoir ? » « Paul ? » « Oui, Zoé. » « Maman, t'honneur. » « Ah oui, ta montre. » « Demain. » « J'y vais avec Sénacur. » « D'accord. » « Maintenant, il est trop tard. » « Tu vas dormir. » « D'accord, Paul. » « Bonne nuit, Paul. » « À demain, Paul. » Chapitre 7 « Le blanc et le noir. » « D'accord, Paul. » « Bonne nuit, Paul. » « À demain, Paul. » « Quelle nuit, hier encore une petite fille de 13 ans. » « Aujourd'hui, une amoureuse. » « Amoureuse. » « Les plus beaux mots de la langue française. » « Je suis amoureuse. » « Je l'aime. » « Il m'aime. » « Est-ce qu'il m'aime ? » « Je suis trop jaune. » « Il est trop beau. » « Mais si, il m'aime. » « Demain, il va me dire. » « Je t'aime. » « Demain. » « Oui, c'est comme un rêve. » « C'est comme de descendre une piste noire sans jamais tomber. » « C'est comme d'aller à douze cents kilomètres dans un monde tout blanc et d'être très heureuse. » « Amoureuse. » « Elle imagine leur maison dans la forêt, leur vivre à deux, parce que dans son rêve, elle est mariée à Paul. » « Et ils vivent ensemble. » « Elle n'est pas une petite fille de treize ans. » « Elle est une femme, une star de cinéma. » « Et Paul, un champion olympique. » « Ils sont célèbres, toutes les deux. » « Ils ont des fans dans le monde entier, mais ils s'aiment comme au premier jour. » « Paul est amoureux de Zoe et Zoe est amoureuse de Paul, un champion olympique, amoureux d'une star de cinéma. » « Dans son rêve, Zoe n'entend pas. » « Elle a crié, attention ! » « Elle n'entend pas l'avalanche. » « Mais elles sont le vent. » « C'est un vent très fort, il souffre très vite, trop vite. » « Déjà, il est trop tard. » « Oh ! Qu'est-ce que c'est ? » « Est-ce que la forêt me parle ? » « C'est certainement cela. Je suis amoureuse. » « Tu me parles d'amour, les arbres, la montagne, la neige. » « Mais la forêt ne lui parle pas. » « La montagne lui parle, mais elle ne lui parle pas d'amour. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Pourquoi est-ce qu'elle toute seule ? » « D'où vient ce bruit énorme ? » « Il ne faut pas rester ici. » « Elle marche vite. » « Elle tombe. » « Soudain, tout est blanc. » « Et puis, tout est noir. » Chapitre 8 Sénateur Rémi, Elsa, Thierry et Karine restent plusieurs secondes sans rien dire. « Ce n'est pas possible, pense-t-il. » « Elle n'est pas sur l'avalanche. » « Elle est dans la forêt, derrière les arbres. » « Elle va nous appeler et on va rire. » « Qu'est-ce que tu nous as fait peur ? » « Mais Zoé n'appelle pas et personne ne rit. » « Enfin, elle se réveille. » « Zoé ! » « Chut ! » « Fait Elsa. » « C'est encore dangereux. » « Est-ce qu'elle est morte ? » « Non, elle est sous la neige. » « Mais elle a de l'oxygène pour une demi-heure. » « Peut-être plus. » « Elsa réfléchit très vite. » « Dix minutes pour aller chercher Sénateur. » « Dix minutes pour revenir. » « Dix minutes pour retrouver Zoé. » « Ça ne peut mâcher. » « Zoé est jaune, forte et en bonne santé. » Elsa connaît la montagne. Elle prend de la direction des opérations. « Rémi, tu viens avec moi. » « Vous, vous commencez les recherches. » « Ne l'appelez pas. » « Écoutez, elle va peut-être crier. » « Et regardez bien autour de vous. » « Vous allez peut-être trouver un vêtement. » « Rémi, vite, on y va. » Elsa et Rémi sont les plus sportifs de la bande. » Ils partent très vite en direction de la maison de M. Paul. Thierry regarde sa montre. « Un heure, vent. » « Une demi-heure. » « On va la retrouver. » « Karine, tu vas par là. » « Moi, je vais par ici. Vite. » Il commence à chercher dans la neige. « Zoé les entend peut-être. » « Elle va peut-être les appeler. » « Regarde, crie ceux d'un Karine. » « Là, une écharpe blanche. » « L'écharpe de Zoé. » « Zoé, Zoé ! » Pas de réponse. « Elle est certainement ici. » « Allons-y, vite. » « 1h25. » « Ils travaillent vite. » « Ils ne disent rien. » « Ils pensent seulement à trouver Zoé. » « Ils ont très froid ou ment. » « Mais ils travaillent sans s'arrêter. » « Chaque minute compte. » « Soudain, ils entendent un chien. » « Sénateur ? » « Comment est-ce que c'est possible ? » « Il n'est pas encore 1h30. » « Il faut au moins 10 minutes pour aller chez Paul. » « 10 minutes pour revenir. » « Mais c'est bien sénateur. » « On entend aussi les voix de Paul, de Rémi et d'Esa. » « Les chiens arrivent le premier. » « Ils sentent l'écharpe. » « Puis ils sentent la neige. » « Ils vont à droite, à gauche, vers les arbres. » « Ils s'arrêtent. » « Ils reparent. » « Soudain, il aboie comme un feu. » « Ils commencent à rechercher dans la neige. » « Regardez ! » « Créhémie. » « Une main. » « La main de Zoé. » « Chapitre 9 » « Et ça recommence. » « Zoé ouvre les yeux. » « Quel rêve horrible ! » « Elle a mal partout. » « Où est-elle ? » « Elle lève un peu la tête et elle regarde le tour d'elle. » « Elle est dans son lit, dans le collège de Modane. » « Le soleil entre par la fenêtre et elle a très fond. » « Il est tard, peut-être onze heures au midi. » « Qu'est-ce qu'elle fait toute seule dans la chambre à cette heure ? » « Où sont les autres ? » « Il y a quelqu'un ? » « Personne ne répond. » « Mais elle entend des gens rire d'heure. » « C'est la voix de son cousin Rémi. » « Il y a aussi un chien. » « Sénateur ? » « La fête chez M. Paul. » « La promenade dans la forêt. » « L'avalanche. » « Très lentement, comme une grommère, elle sort de son lit. » « La fête chez M. Paul. » « La promenade dans la forêt. » « L'avalanche. » « Très lentement, comme une grommère. » « Elle sort de son lit. » « Elle va vers la fenêtre. » « Rémi, Elsa, Karine, Thierry, » « Tous ses amis sont là, dans la neige, au soleil. » « Il y a aussi Sénateur et... » « Et Paul. » « Paul ? » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Zoé, tu es réveillée ? » « Retourne vite dans ton lit. » « On arrive. » « Dans son lit ? » « Pourquoi rester en lit par cette belle journée ? » « Elle n'a pas du tout envie d'aller au lit. » « Elle a envie de sortir et de faire du snowboard. » « Paul et les autres entrent dans la chambre. » « Ils l'embrassent tous. » « Comment tu sens ? » « Ça va ? » « Dites-moi. » « L'avalanche. » « C'est un mauvais rêve ou c'est pour devrer ? » « C'est pour devrer. » « Rémi pleure. » « Pourquoi est-ce que tu pleures, toi ? » « Je ne porte pas. » « Si tu pleures, non. » « C'est la neige. » « J'ai la neige dans les yeux. » « Ce n'est pas vrai. » « Mes yeux n'insistent pas. » « J'ai faim. » « Ce n'est pas ton nom, » « dit Paul. » « Tu sais quelle heure elle est ? » « L'heure ? » « Ma montre. » « Oui, ma montre. » « Elle est folle. » « Je vous dis qu'elle est folle. » « Crie Rémi. » « Elle tombe dans un avalanche et elle pense à sa montre. » « Moi, au moins, je pense. » « Ce n'est pas comme toi. » « Arrêtez tous les deux. » « Mais ce n'est pas possible. » « C'est lui qui m'embête. » « Non, c'est trois. » « Et ça recommence. » Paul le regarde, rit et dit. » « C'est nato vient de trouver quelque chose. » « Ce n'est pas à toi. » « Me montre. » « Se n' covert même. »